Située à côté du carrefour Kasori à Lammaï, dans la commune de Ratouma, la maison Baldi offre des meubles constitués de salons de luxe à des prix très avantageux. La galerie fait également tout ce qui est décoration de maison, mais elle restaure aussi des meubles de valeur à bas coût. Kerno Ibrahima Baldé, ancien banquier au Canada, a décidé de revenir en Guinée pour entreprendre. Aujourd'hui, ils vendent des salons européens du 19e siècle en bois, restaurés par des compatriotes et disposent d'un atelier bien équipé pour tout cela. J'ai décidé de me lancer dans l'ameublement, c'est par rapport un peu à l'offre que je voyais ici dans les galeries. J'ai estimé que pour des personnalités qui sont en Guinée, il leur fallait quelque chose qui avait beaucoup plus de valeur, quelque chose qui reflète beaucoup plus leur cadre de vie, leur personnalité. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient plus venus de Turquie, de Dubaï. Et moi, j'ai décidé de faire le contraire pour les faire venir de l'Europe et de les restaurer ici, parce que la plupart des meubles ici, c'est des meubles qui ont été restaurés par des Guinéens. Donc de mettre beaucoup en avant le savoir-faire local, afin de leur donner une certaine seconde vie. En fait, c'est des meubles de valeur, ici qu'on vend, ici à la Maison Baldi. Vous allez voir, la plupart, c'est des salons de Louis XVI, Louis Philippe, vraiment de modèles de 19e siècle et tout. Donc c'est du meublier français et puis anglais, un peu italien. Donc c'est du 100% bois et en fait, ici, la Maison Baldi, on essaie beaucoup de mettre en avant le bois. Donc nous restaurerons aussi des meubles, entre autres, en faisant de la décoration intérieure. Donc pour des personnalités politiques ou publiques qui veulent vraiment avoir des meubles uniques, donc de valeur, parce que ça ne se démodre pas, la plupart, c'est des salons classiques. Vous allez voir dans les palais, ou dans les autres personnalités à l'étranger et tout. C'est les Louis XVI qui sont, c'est vraiment, dans le modèle, dans la décoration immobilier, c'est les salons, c'est des classiques en fait. Donc ici, moi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient souvent des salons, mais qui n'avaient pas certaines, qui ne défrétaient pas vraiment leur personnalité. Donc c'est pour cela qu'on a décidé d'offrir à une certaine classe de personnes ce type de salon. Pour Chermo Ibrahima Baldi, une belle maison doit avoir une belle décoration. Ici en Guinée, on est beaucoup de gens qui construisent des maisons de valeur, mais au niveau de la décoration, la maison, ça reste à désirer. Alors que la décoration dans une maison, c'est vraiment, ça a un très grand impact, parce que la seule chose que la personne n'est qu'elle rentre chez toi, c'est ce qui définit ta personnalité en fait. Donc souvent chez des gens de grande personnalité, on y va, mais on trouve que vraiment, bon, c'est vraiment pas été fait par des professionnels, c'est juste qu'on a mis des gestes où les gens doivent s'asseoir, donc ça ne réfère pas vraiment leur responsabilité, leur personnalité et tout. Pour l'instant, la galerie, la maison Baldi importe les meubles, mais dans le futur, elle compte les fabriquer ici. Moi j'ai décidé vraiment, parce que je voulais me lancer dedans, mais je savais qu'il y avait certaines choses, qu'on n'a pas cette technologie, dans le travail du bois, dans la finition, au niveau du bois surtout, et donc je me suis dit, bon, peut-être que ce serait bien d'envoyer un peu quelques meubles, et puis de montrer aux gens, afin que vraiment, que les gens puissent s'habituer, de voir un peu, petit à petit, pour que prochainement, que nous-mêmes, nous puissions, tu sais, à l'image de certaines grandes marques de maisons en Turquie ou en Égypte, de meubles de luxe, donc que nous aussi, que nous puissions fabriquer 100% ici. Donc pour le moment, c'est surtout avec les tapissiers, parce qu'ici on a de très bons tapissiers et tout, donc avec vraiment le savoir-faire local, donner plus en valeur que oui, les tapissiers ne vont pas juste faire des salons qu'on étale sur la rue, mais qu'ils peuvent aussi être capables de faire quelque chose de très beau, dans des grandes galeries en fait. La maison Baldi offre à ses clients des meubles uniques. Pour leur dire qu'on leur offre des produits ici, à des prises abordables, et puis chaque salon est presque unique. Donc ce n'est pas des salons qui vont se retrouver partout dans les salons des gens, donc les couleurs. On a essayé vraiment de chaque salon de le travailler, et puis ça c'est des salons à vie. Donc c'est vraiment contrairement à d'autres salons, c'est que c'est du bois. Donc on fait juste du vernis, puis au plus tard changer. Et puis nous, nous sommes là aussi, s'il y a quoi que ce soit pour le service à la clientèle. Donc avec le temps, nous avons des tissus de très bonne qualité que nous avons ici, donc on pourra personnaliser aussi les certains produits. On a des chaises pour des conférences ou pour des bureaux, donc qu'on pourrait mettre vraiment la couleur sur ce que c'est une institution, ou dépendamment de comment on peut personnaliser un peu le mobilier. La galerie va bientôt offrir des meubles à la classe moyenne. Nous envisageons aussi de pouvoir offrir aussi prochainement des salons pour la classe moyenne, donc des salons vraiment de standard pour la classe moyenne, parce que présentement, nous visons une certaine catégorie de personnes. Mais le budget aussi, il faut se dire que le prix est vraiment abordable. Mais en plus des meubles, la maison Valdi dispose également du matériel de décoration. Présentement, ce que nous avons ici, c'est vraiment beaucoup plus les salons. Donc les salons, des chaises pour des bureaux, ou bien des chaises de tête à tête, beaucoup plus de tables de café pour les lampes, et tout, de décorations pour les angles, et puis des consoles pour la rentrée, souvent j'ai des halls des maisons, donc à la rentrée tu peux mettre une console, et puis des moquettes aussi. Pour contacter la maison Valdi, vous avez... Le numéro du magasin c'est le 611-365-740. On a une page Facebook qui s'appelle la maison Valdi, et puis on a aussi Instagram qui s'appelle la maison Valdi, donc il y a des publications là-bas, donc qu'on fait souvent régulièrement par rapport à nos meubles.